Lecture du livre de la Genèse au chapitre 39 Joseph fut emmené en Égypte, Putifar, dignitaire de Pharaon, et grand intendant, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qu'il avait emmené là-bas. Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. Il vivait dans la maison de son maître d'Égyptien. « Ce dernier vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. » Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il attacha à son service et lui donna autorité sur sa maison et remit entre ses mains tout ce qu'il possédait. « Dès que l'Égyptien eut confié cette charge à Joseph, le Seigneur bénit sa maison. » La cause de Joseph et la bénédiction du Seigneur s'étendit sur tout ce que possédait l'Égyptien, sa maison et ses champs. « Il abandonne entre les mains de Joseph tout ce qu'il possédait et ne s'occupa plus de rien, sinon de la nourriture qu'il prenait. » Joseph avait belle allure et il était agréable à regarder. « Il y avait tout ce qu'il y a eu de Yusuf. » « Il y a eu de la nourriture qu'il y a eu de la nourriture qu'il y a eu de la nourriture. » « Il y a eu de la nourriture qu'il y a eu de la nourriture qu'il y a eu de la nourriture. » « À quelque temps de là, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » « Et il y a eu de la nourriture qu'il y a eu de la nourriture qu'il y a eu de la nourriture. » Mais il refusa et répondit à la femme de son maître « Voici que mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Tout ce qu'il possède, il l'a remis entre mes mains. » « Dans cette maison, il ne m'est pas supérieure. Il ne me refuse rien sinon toi, car tu es sa femme. » « Comment donc pourrais-je commettre ce grand mal et péché contre Dieu ? » « Et il n'est pas le meilleur de moi dans cette maison. » « Il n'est pas le meilleur de moi. » « Sans toi, car tu es sa femme. » « Sa femme. » « Chaque jour, elle insista auprès de Joseph. » Mais lui, n'acceptait pas de partager sa couche et d'être à elle. « Il n'est pas le meilleur de moi. » « Il n'est pas le meilleur de moi. » En disant, « Couche avec moi. » Mais il abandonna le vêtement entre ses mains et s'enfuit au dehors. « Lorsqu'elle réalise que dans sa fuite, il avait abandonné son vêtement entre ses mains. » « Lorsqu'elle voit qu'elle auprès de ses mains et s'enfuit au dehors. » « Lorsqu'elle auprès de ses mains et s'enfuit au dehors. » Elle appela ses domestiques et leur dit, « Voyez ça. » « On nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. » « Il est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai appelé à grand cri. » « Alors, quand il m'a entendu élever la voix pour appeler, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » « Lorsqu'elle auprès de ses mains et s'enfuit au dehors. » « Elle garda près d'elle le vêtement de Joseph jusqu'à ce que le maître rentre chez lui. » « Elle lui tint alors le même langage. » « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » « Mais j'ai appelé à grand cri et il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » « Quand le maître entendit sa femme lui dire, voilà comment ton serviteur a agi envers moi, il s'enflamma de colère. » « Le maître de Joseph se saisit de lui et le jeta dans la prison. » « Où étaient enfermés les prisonniers du roi, Joseph était en prison. » « Mais le Seigneur était avec lui et lui accorda sa faveur et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. » « Le chef de la prison remis entre les mains de Joseph tous les prisonniers. » « Tout ce qui se faisait, c'est Joseph qui le faisait faire. » « Le chef de la prison ne s'occupait de rien de ce qui était confié à Joseph car le Seigneur était avec lui et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. » « C'est simple. » « Il seigneur de Dios qui avait fait quelque Ч CEO composé par la prison de Dieu. » « Il nous peut amener la prison de Dieu pour ceux qui ont participé à Sleep. » « Il a backup lui et avec lui et avec lui et avec lui, il doit égaliter sesодеies leur end wan cerまissHS. » – Sous-titrage FR 2021